Vous êtes déjà là? Sinon on commence tôt, hein? Faut pas grand chose, mais nous de Dieu, il y a encore deux blaireaux qui ont tellement de cigarets, ça, ça va gueule, hein? Comment ça va ralbole, hein? Même devant le commissariat qu'il commence, maintenant. Nom du Dieu! Donc dès que je teste deux minutes pour enlever les panneaux qui sont devant l'entrée, y compris? Sinon ça va gueule, hein? Avant, j'avais un plus grand bureau, mais depuis la réforme de Paulus, avec tout ce bordel, non? Pour vous, c'était intéressant aussi, hein? Vous allez voir ce que c'est une journée à la Paulus du Charleroi? Euh, j'ai fait des dépositions. C'est pour enquête. Et voilà, ben, voilà mon univers, mes cachets, mon ordinateur... Si vous voulez un petit coup de café, non, non? Mais viens de nettoyer, hein, mon bureau! Commence! Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Bien, voilà, j'ai reçu un procès verbal d'audition, je n'en ai qu'un. C'est toujours délicat, hein? C'est toujours délicat. Qu'est-ce qui est délicat? C'est toujours délicat. C'est toujours délicat. Hein? Mais quoi, de quoi délicat? Je l'ai dit, c'est toujours délicat. Ben oui. Voilà, donc je vous apporte l'intestation pour la société qui a installé l'alarme. Je vous laisse les tisser. Parce qu'envoyer une lettre sans timbre, ça me paraît déjà bizarre. Mais enfin bon, si c'est une manière d'éluder l'impôt, c'est peut-être pas la meilleure manière, hein? Il y a pas de timbre, hein? Monsieur... Ouais, et alors? Je connais très bien. Comment vous connaissez-vous? Ne vous inquiétez pas. On vous a le collimateur, monsieur, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous racontez? Quel collimateur? Collimateur, oui. De? De collimateur. Il est un général, c'est vrai. Je cherche des archives sur la ville de Charleroi, qui est de la fin du 18ème siècle. Les archives sur la ville de Charleroi? Ouais. Je vais regarder sur le site si je n'ai pas quelque chose. Ok. Euh... Je vais regarder sur quel... Paramonteur de recherche. www... Ici je ne trouve rien. Allez. Allez. Oui. Je vais taper l'histoire du 18ème, monsieur Jean-Bey. Oui, oui, oui. Ah, tu ne lâches pas le bébé. Oh, monsieur Jean-Bey. Effectivement, monsieur Jean-Bey. Il est là, hein? Il est là. Ce n'est pas le plus rapide des bébés qu'il y en a. Je vous dois faire ça, mais enfin... Vous savez qui vous avez devant, vous, hein? Non. Enfin, oui, le chef de corps. De? Dans la police commune, le charleroi. Et c'est qui? C'est quelle position, ça, chef de corps? Hein? Le big boss? Oui. C'est de moi, il n'y a plus personne, hein? Ah oui, alors? Il faut bien le faire en compte, hein? Il faut pas se le règle. Attention. J'en ai reçu un. Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Dis. Non, moi je ne saurais pas ni, je suis occupé avec quelqu'un ici dans le bureau. Votre identité, s'il vous plaît, monsieur. Bernard. Le prénom, s'il vous plaît. Bernard. Monsieur Bernard, ici, je n'ai pas pouvoir venir. Donc, tu fais le dispatch de toi-même en partie de la caserne. Tu parles, je vous rejoins sur le terrain. Je vais vraiment plus vite ici. Je te laisse. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement, maintenant? Parce qu'il faut que je sois parti dans deux minutes. Mais, moi, je... Mais, rapide. Avoir les procès... Mais, les procès de quoi, monsieur? Maintenant, il faut aller vite, hein? Parce que je n'ai pas le temps. Les procès... Les procès de quoi? Non, je veux, je dois avoir quelque chose de concis et de clair. Qu'est-ce que vous voulez avoir exactement? Le papier de quoi, monsieur? Mais, de quoi? Parce que vous me demandez du papier ici, je ne comprends rien. Le papier de quoi, est-ce qu'il faut? Mais, du... De quoi? La compilie de quoi? Il faut que je... Le terme généraux. La compilie? Je voudrais votre pays, s'il vous plaît, directement. Pardon? Le pays. Le pays? Le pays? Le pays? Le pays? C'est quoi le pays, monsieur? La pièce d'identité? Mais oui, la pièce d'identité! Écoutez, vous employez des termes que je ne comprends pas, hein? Moi, je venais d'une petite rue qui débouche de... Une grande? Il y avait des voitures garées... Vous tirez vos dents, si vous voulez. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a des voitures garées. Donc, c'était à lui, normalement, à se garer entre une voiture. Il faut regarder à gauche, à droite pour passer... Vous tirez vos dents, hein? Mais non, c'est pas ça. Moi, je devais descendre. J'ai avancé légèrement pour savoir regarder s'il y avait quelqu'un sur la droite. Retirez vos dents, hein? Mais je n'ai pas mes dents. Pardon? Tu veux quelqu'un sur la droite? Retirez vos dents, on va gagner. Mais non! Non, c'est sûr. On va avoir une version qu'on tisse, si vous connaissez. Comment? De ce qui s'est passé, exactement. Non, non, on vient juste récupérer les objets qui ont été pris par l'inspecteur Cindy. On a deux copies. C'est fait exprès. Oui, mes chers, j'aurai 10 minutes d'hurtain pour aller te dîner parce que j'ai deux clubs qui viennent d'arriver là au bureau pour récupérer des espèces de potches, je sais pas n'importe quoi, moi. Ça m'allait d'être de nouveau délouché, ceux-là. Le mec, là, de nouveau étrange au travers. Quoi? C'est une femme qui a l'air agressive, comme ça. Non, mais ça va pas, non? Je vais bleuver. Non, 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 attends, attends, t'es l'air froid. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont fous. L'air agressive. De loufoque. Ben, monsieur, moi, deux heures doit être chez eux. Michel, est-ce que t'en cours de place au cas chaud? Parce que moi, comme ça, moi, j'ai des auditions au début d'après-midi, j'ai le temps pour les dîner. Eh! N'est-ce pas? T'entends, t'entends, t'entends. Arrête, 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 arrête. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai l'impression que lui, en plus, donc... J'ai pu. Moi, je vais rentrer, je vais faire mine que rien. J'ai mon coeur qui bat, d'ailleurs. J'ai tourné les pommes. S'il vous plaît? Sans agressivité, si on vient d'entendre. Excusez-moi. Vous êtes ennué, là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, j'ai rendez-vous à deux heures chez le comptable. Nous sommes hommes et madame d'affaires. C'est très sympathique. Je viens, nous avons été sans agressivité. Je m'excuse. Je ne vous agresse pas. Ah, je ne sais pas, madame. Non, madame, monsieur, je viens de l'entendre. Ce qui est dans cet endroit-là, c'est pas très... Mon mari n'a pas bu. Je n'ai pas bu. Il ne faut pas avoir une cellule. Nous, nous sommes des chambres. J'ai dit, moi, je ne suis courant de rien. C'est vous, j'entends. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'écouter. Je regrette. Nous sommes dans votre bureau. Je m'excuse, monsieur. C'est tout. Excusez-moi. C'est tout. Excusez-moi. C'est tout. Excusez-moi. Mettez-vous debout. Je vais vous l'expliquer. Roulez vers moi. Faites le bruit. Faites le bruit qu'on se remette en situation. Roulez. Venez de là. Roulez. Nous, on se rappelle. On est en train de faire en situation que je comprends. Alors, je regarde ici. Il n'y a rien. Je regarde là. Il a terminé trop vite pour que je le voie. Bon, ce que j'avais fait. Oui. Je sous-signais Bernard. Oui. Reconnais avoir actifié. Je dis bien actifié par la représentation. et c'est la notification de votre procès-verbal. Ce qui veut dire que le jour des faits, il y a eu des prérogatives qui ont été actées. Dans le procès-verbal général, qui va être authentifié par nos services, il apparaîtra clairement qu'un duplicata vous a été remis en fonction d'une note de dérivation. Si les notes de dérivation ne sont pas conformes à l'acte civil, nous autres on part au pénal, et la personne qui est magistrate au moment des faits pourra avoir des prérogatives en fonction de l'acte. C'est mon moustache qui me gratte. Je vais acter que vous êtes venu spontanément me trouver, donc il n'y a vraiment pas de délit de fuite, et que quand vous êtes venu me trouver, vous m'avez raconté la vraie version des faits. Ce qu'on peut dire, c'est dire au salaud qui vous a bourré dedans, qui sort des positions, pensez-vous à la TV, dans la caméra cachée. Bravo madame !